Alors, cette vidéo fait partie d'une série que je vais mettre sur YouTube et IGTV pour expliquer les bases de Webflow, pour vraiment savoir par où commencer, comment ça se passe concrètement, parce que Webflow, voilà, c'est un nom, c'est une marque, c'est un super outil pour créer des sites internet, mais par où commencer, est-ce que vraiment ça vaut le coup par rapport à ce qu'on a l'habitude de travailler au WordPress ou d'autres frameworks que vous connaissez, que vous utilisez peut-être chaque jour. Concrètement, Webflow, pour un débutant, comment ça se passe ? Je pense qu'il y aura une petite série de 5 ou 10 vidéos au maximum, mais c'est vraiment concrètement comment ça se passe, comment commencer. Alors, la première vidéo ici, c'est comment le designer, à quoi ressemblent le designer et quelles sont les différentes possibilités pour créer un site internet ou un projet. Cette vidéo, je vais l'enregistrer sur mon écran maintenant et vous allez pouvoir voir comment ça se passe. C'est parti ! On se retrouve donc dans le fameux designer de Webflow. Et donc, pour cette première vidéo de la série débutant pour Webflow, on va parcourir entièrement le designer. Alors, avant toute chose, ici, il y a différents éléments qui font que vous allez pouvoir... Donc, ce sont des éléments HTML que vous allez pouvoir ajouter. Donc, ce n'est pas du drag and drop Webflow. Donc, si je le mets là, il va être là. On ne sait pas trop quoi faire. Il faut en fait l'habiller, on va dire, et le façonner comme une pièce d'art. Vous allez lui dire comment se disposer, comment il va apparaître, les tailles, au milieu, gauche. Vous allez indiquer la taille, la hauteur, la largeur. Vous allez déterminer la typographie, s'il s'agit de texte. Vous allez indiquer une couleur de fond pour le div, la section que vous avez mis. Vous allez mettre un bord arrondi. Vous allez mettre une bordure. Voilà, il y a vraiment toutes ces petites choses ici qui se passent ici à droite. Donc, la première chose, c'est que vous avez les éléments à gauche et à droite, toutes les manières de l'habiller, de lui donner une couleur, une taille, etc. Ensuite, en dessous, vous avez la structure de votre page. Donc, ici, par exemple, vous avez le body. Le body, c'est l'ensemble. Vous imaginez l'ensemble de la page, du site. C'est un peu le... En développement, on parle de boîtes. Parce que du HTML, c'est un peu mettre des boîtes dans des boîtes. Vous vous souvenez, quand on était petit, il y avait des boîtes et il fallait mettre la bonne forme au bon endroit. C'est un peu ça aussi. C'est un peu la même chose. Et donc, body, c'est un peu la boîte principale. C'est la grosse boîte dans laquelle il se trouve d'autres petites boîtes. Et il y a des boîtes de différentes formes aussi. Et donc, voilà. Tout ça a une logique et forme un ensemble. Et donc, section par section. Donc, ici, par exemple, une section, c'est cette partie-là. Elle est entourée de verres. Voilà. Donc, c'est la partie qui s'arrête jusque-là. Donc, ça, c'est une section. Voilà. Et un peu plus bas, vous avez d'autres sections qui se suivent. Donc, tous ces éléments sont là. Ici. Donc, ici, vous avez un peu le squelette de la page. Et ici, sur l'onglet page, vous pouvez passer d'une page à l'autre. Vous avez... Vous pouvez passer d'une page à l'autre. Et dans cette autre page, vous allez retrouver la structure différente. Donc, après, qu'est-ce qu'on a ? À gauche, on a la partie base de données, donc CMS. Là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va pouvoir créer des bases de données. Je ne veux pas approfondir ça maintenant, mais en gros, retenez juste le fait que... Et vous avez une petite vidéo, en plus, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est là qu'on va créer des bases de données. Ensuite, vous avez un nouvel onglet, ici, qui est l'e-commerce. Et là, vous avez un onglet avec toutes vos images que vous allez utiliser sur votre projet. Et que vous allez pouvoir gérer, ajouter. Enfin, voilà. Et puis, vous avez, ici, la partie recherche. Ça, c'est quand ? Ça, c'est quand ? C'est quand ? C'est par rapport au... Search Index Webflow. Index to content and publish to site to create and up to date search index. OK. Bon, c'est par rapport à Google, sûrement, référencement. Je ne vais pas approfondir ça maintenant, mais voilà, je n'avais jamais vu ça, en fait. C'est nouveau. Donc, ça, c'est cool, il y a toujours des petites nouveautés. Par contre, ce que je trouve intéressant à vous montrer, c'est que quand vous commencez, vous ne savez pas toujours par où il faut commencer. Et donc, ici, en fait, vous avez un dans Webflow par élément et par composant, toute une série de vidéos pratiques, courtes, de 2-3 minutes, pour vous expliquer comment utiliser le composant. Donc, c'est assez pratique au début. Ici, vous avez des possibilités de chercher un composant avec un nom. Donc, ça, c'est un petit moteur de recherche. Vous pouvez, pour voir un peu la structure différemment, enlever les couleurs, pour voir un peu plus clair. Vous pouvez ajouter un grid. Donc, ça, on ne voit pas très bien, mais si on met en gris, ici non plus. Mais vous voyez ici, les lignes, en fait, voilà, avec le blanc, on voit mieux. C'est pour faire en sorte qu'on reste bien dans les limites du grid, donc des points de vue visuels. C'est pour essayer que tout soit bien aligné, que les éléments supérieurs et inférieurs sont bien alignés. Et alors, ça, c'est pour indiquer les éléments vides. Et alors, ça, encore, pour voir un peu les edges, le bord des éléments, on va le faire apparaître. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est le côté vert, ici. Non, ce n'est pas le côté vert. Edges. Show Element Edges. En tout cas, ça va à voir avec les limites ou le bord des éléments. On va remettre en couleur. Hop. Donc, tout ça est à votre disposition. Alors, plus haut, vous avez ici aussi la possibilité de faire les différentes versions. Donc, pour tablette, pour téléphone horizontal, pour téléphone normal. Donc, tout ça, vous allez pouvoir créer. Vous avez ici accès au code qui est généré. Donc, HTML, CSS, JavaScript et les images. Vous avez vraiment un dossier complet. Si vous utilisez la formule gratuite, je ne pense pas que vous soyez capable d'exporter le code. Donc, ça, il faudra peut-être voir un peu. Mais, voilà, un peu le code. Vous pouvez tout exporter. J'appuie là et ça exporte tout. Vous pouvez, par ici, donc, ça, c'est pour partager le projet à quelqu'un pour vous aider. C'est pratique quand vous êtes coincé et que vous avez accès à la communauté. Parce qu'il y a quand même une énorme communauté Webflow. Déjà, donc, vous partagez ce lien. Et du coup, quelqu'un d'autre qui a l'habitude de Webflow peut rentrer dedans et vous aider. Et c'est ici aussi que, pour la petite fusée ici à droite, c'est pour publier le site. Donc, vous pouvez avoir une version comme ça que vous ne publiez pas, mais sur laquelle vous avancez. Et une fois qu'elle est prête, vous faites OK, je veux bien la publier. Et vous la publiez, donc, en live. Ici, à droite, vous avez une petite roue dentelée pour voir un peu tous les éléments. Donc, il faut choisir un élément pour voir comment ça se passe. Voilà, vous avez, en fait, ici, des... Vous pouvez customiser le code avec des... Ajouter des tags. Voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de petites choses ici. Si vous êtes un peu calé en développement. Vous avez le style manager. Donc, là, vous avez l'ensemble des noms utilisés pour tous les éléments. Pour faire un peu l'ordre. Et vous pouvez clean up pour tout ce qui est doublon. Vous pouvez les supprimer. Donc, par exemple, ici, hop, vous faites remove. Voilà, comme ça, ça rend votre site un peu plus propre. Et plus net, je vais d'ailleurs enlever ça, avant que j'oublie. Parce que ça faisait un peu le bordel. Et alors, ici, à droite, vous avez tout ce qui est effets JavaScript. Donc, vous avez l'ancien modèle, ici. Et vous avez le nouveau, qui est ici. Donc, je privilégie le nouveau, maintenant. Pour ajouter tous les effets aux éléments. Qu'est-ce qui est encore intéressant ? Vous avez ici de l'aide encore. Voilà, CSS preview. Ça, c'est une fonction bêta. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On choisit un élément. CSS. Ouais, je crois que c'est bêta. C'est pas encore activé chez moi. Vous pouvez voir les différents raccourcis. Donc, ça, c'est pour aller plus vite. Vous avez de l'aide et de les feedbacks. Et alors, vous pouvez aussi refaire toute l'étape, comme je viens de faire ici, personnellement, avec vous, du designer. Et donc, chaque élément va être décrit rapidement. Avec, ici, le work through. Voilà, le designer Webflow, c'est à ça que ça ressemble. Je vais faire, maintenant, une nouvelle vidéo qui va plutôt parler de l'éditeur. Donc, il faudra voir ça dans une autre vidéo. Voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous allez mieux comprendre vraiment le début-début d'un projet Webflow et comment exactement ça fonctionne. Donc là, on vient de voir le designer. Prochaine vidéo éditeur. Et puis, au fur et à mesure, je vais rajouter des petites vidéos de base pour vous aider à vous lancer dans le projet d'un site Webflow. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao, à bientôt. Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada